La trahison des élites Bonjour, je viens vous parler de la trahison des élites que j'ai sous-titrée de Malthus à la constitutionnalisation de l'avortement. Qu'est-ce que c'est que cette évolution du monde dans lequel nous vivons ? Je vais vous raconter ça en faisant un petit bond en arrière au XIXe siècle. Au XIXe siècle, prospéra une théorie qu'on appelle le malthusianisme qui a prétendu pour lutter contre la misère à la nécessité de la trahison des élites à la nécessité de limiter la population à ses ressources. C'est-à-dire que c'est une théorie qui dit si les gens sont pauvres, c'est parce qu'ils font trop d'enfants. Donc, pour se faire, pour limiter la misère, c'est un pasteur anglais qui s'appelait Malthus. Il a proposé d'une part le mariage tardif et d'autre part l'abstinence en dehors du mariage. Le néo-malthusianisme s'est apparu plus tard, à la fin du XIXe siècle et a prétendu permettre aux femmes de se libérer des maternités non désirées sans renoncer à avoir une vie sexuelle. Ce qui n'est pas du tout la même chose que ce que proposait le pasteur Malthus. En France, ce sont des anarchistes, des syndicalistes et des marxistes qui ont porté le combat du néo-malthusianisme. Aux USA est né un mouvement qui a été porté par une femme, Margaret Sanger, qui a inventé le birth control, ou le contrôle des naissances. Puis, le Planet Parenthood, c'est-à-dire parentalité planifiée, qui deviendra le planning familial, ou plutôt, qui deviendra l'IPPF, International Planet Parenthood Federation, c'est-à-dire la Fédération Internationale de Parenté Planifiée. Alors, pour savoir qui était cette Margaret Sanger, qui a véritablement porté le combat du planning familial, c'est elle qui l'a inventé et qui l'a porté jusqu'à sa mort. Quelques citations pour situer la dame. Elle disait, ce qu'il nous faut, c'est plus de naissances chez les personnes aptes et moins de naissances chez les inaptes. Voilà le but principal du contrôle des naissances. Ça s'appelle l'eugénisme. Elle écrit, en 1920, « L'acte le plus charitable qu'une famille nombreuse puisse faire pour l'un de ses enfants en bas âge, c'est de le tuer. » Alors, elle ne parle pas d'avortement, là. Elle parle d'infanticide. Et elle écrit, en 1934, « Aucune femme et aucun homme n'aura le droit de devenir parent sans un permis de parentalité, un permis de parenté. » C'est-à-dire que ce que voulait Margaret Sanger, c'est que le fait de faire des enfants soit soumis à autorisation d'une autorité compétente. Elle était raciste sans complexe. Et elle a milité pour que les pauvres et particulièrement les Noirs ne puissent se reproduire librement. Il fallait contrôler la natalité chez les pauvres, particulièrement chez les Noirs. Le planning familial est né sur les fonds baptismaux de l'eugénisme, de cet eugénisme-là, c'est-à-dire de la sélection de ceux qui se reproduiront et de ceux à qui on l'interdira. Et l'émancipation des femmes n'en a été que le cache-sexe. La prose du planning familial est connue par un livre qui s'appelle « D'une révolte à une lutte, 25 ans d'histoire du planning familial ». C'est paru en 1982. Et c'est tout à fait la version officielle de la politique du planning familial. C'est-à-dire que ça a été écrit par les membres du planning familial. C'est quasiment la version planning familiale des choses. et je me suis beaucoup inspirée de la prose de ces dames parce que c'est écrit par des mains de femmes pour vous raconter ce que je viens de vous raconter aujourd'hui. Alors, dès le début de leur livre, elle fustige les opposants au génial programme de Madame Sanger. C'est-à-dire qui s'oppose à la libération des femmes proposée par Margaret Sanger. Elle dénonce les moralistes de tout poil. C'est-à-dire que la morale semble être l'ennemi du contrôle des naissances. Ce sont eux qui le disent, pas moi. Les moralistes de tout poil s'opposent au contrôle des naissances. Et elles disent également que l'ennemi principal, ce sont les natalistes ou défenseurs de la croissance démographique. Donc, qui s'oppose à la libération des femmes ? Les natalistes et les moralistes. Bon, retour historique sur ce que c'est que les natalistes et les moralistes. En 1920, la France était sinistrée. Sinistrée. La guerre puis la grippe espagnole avaient privé le pays de millions d'enfants. Au lieu de repartir avec l'appel à natalité, s'est abîmée dans une épidémie d'avortement pourtant interdite. C'était ce qu'on appelle les années folles. Les années folles, c'est la furie de libération sexuelle. Les femmes se coupent les cheveux, elles se mettent des jupes au-dessus des genoux. C'est Charleston. On pense à tout sauf à faire des bébés. Il paraît qu'il y a énormément d'avortements. Je ne sais pas trop comment on peut avoir une statistique sur les avortements qui se faisaient à l'époque puisque l'avortement étant interdit, comment peut-on le quantifier ? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sûr qu'il y a des avortements, mais comment le quantifier, ça me semble difficile à savoir. Cette chute de natalité mettait la France en danger de disparition parce que véritablement la guerre de 1914 puis la grippe nationale, ça a fait une saignée. Ça a été une saignée dans la population française. Le 23 juillet 1920 a été votée au Parlement français une loi qui réprimait la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi qui va réprimer ni l'avortement ni la contraception, mais la provocation et la propagande. La loi a été votée à 500 voix pour contre 51 contre. C'est presque de l'unanimité. C'est-à-dire que le Parlement français a dit qu'il fallait relancer la natalité et faire pièce à la propagande anticonceptionnelle et à la propagande pour l'avortement. Donc, cette loi réprime ce qui est public, c'est-à-dire la propagande, et non ce qui est privé, c'est-à-dire la pratique. On ne peut pas dire que la loi de 1920 a réprimé l'avortement. L'avortement n'était pas autorisé, donc il se faisait en douce, donc il ne pouvait pas être réprimé en tant que tel. A été créé le Conseil supérieur de la natalité qui a été entrepris d'aider les familles nombreuses. Donc, on ne se paye pas simplement deux mots en disant il faut refaire des bébés. On a créé à ce moment-là les habitations à bon marché pour aider les familles, les prêts avantageux aux familles. Vous avez une famille, vous voulez emprunter pour acheter une maison, vous allez avoir un prêt plus avantageux que si vous n'avez pas de famille. L'aide au transport à partir du quatrième enfant, puis l'aide au transport à partir du troisième enfant. L'institution de la fête des mères. Allô ? Allô ? Non, ça ne marche pas mieux. C'est sûr ? Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien ? Un deux ? Vous ne m'entendez pas ? Ah, ça y est. Vous préférez avec le micro ? Vous préférez avec le micro ? Est-ce que vous préférez ? Non, ça ne change rien. Alors, laissez-moi. Merci. Alors, c'est là qu'a été instaurée la fête des mères de cinq enfants. Ce n'était pas la fête des mères tout court, c'était la fête des mères de familles nombreuses. Et en 1939, a été promulgué le code de la famille. Ce code de la famille voulait encourager les familles nombreuses par des allocations familiales, aider les mères au foyer, lutter contre l'avortement et les outrages aux bonnes mœurs. Les outrages aux bonnes mœurs, on peut dire que c'est tout ce qui pousse au vagabondage sexuel. Alors, il y a eu également création de bourses d'études, gratuité des cantines, réduction des frais de scolarité et valorisation de certaines retraites pour les familles nombreuses. Et par le renforcement de la répression sur la propagande anticonceptionnelle. Donc, bis repetita, on ne poursuit pas la pratique anticonceptionnelle, mais la propagande à la contraception. Les catholiques et les républicains, alors c'est assez rare pour être noté, ont fait front commun. Dans ce combat pour le code de la famille, les républicains et les catholiques sont la main dans la main. Regardez bien, parce que ça ne se reproduira pas souvent. C'est comme ça. De toute façon, il fallait sauver la France. La France était en danger de disparition. Vous savez, ce n'est pas difficile. Si les gens font plus d'enfants, c'est vite fait. En une génération et demie, le pays disparaît. Donc, la loi de 1938, ce fameux code de la famille, a attribué des allocations familiales à tout le monde sans exception. Ce n'était pas sous condition de ressources ou sous condition X ou Y. Toutes les familles avaient droit aux allocations familiales. Et Vichy, c'est-à-dire le gouvernement de la France pendant la guerre, pendant l'occupation, a ajouté l'allocation de salaire unique non imposable. C'est-à-dire que pendant l'occupation, le gouvernement de Vichy en a rajouté une louche sur toutes ces aides à l'éducation des familles nombreuses. Au lendemain de la guerre, c'est-à-dire en 1945, cette politique a continué qui a encouragé le maintien de la mère au foyer. En fait, qu'est-ce que c'est que cette politique ? C'est tout ce qui va permettre à la mère d'élever ses enfants dans les bonnes conditions sans être obligée de courir après un salaire de complément. C'est-à-dire que ça aide les familles à élever les enfants. Donc, l'allocation de salaire unique augmentée à partir du deuxième enfant. Vous faites un enfant, vous avez une allocation de salaire unique, deux enfants encore et trois enfants, etc. Et en 1947, tenez-vous bien, une famille de deux enfants touchait l'équivalent d'un salaire ouvrier et un salaire et demi avec trois enfants. C'est-à-dire qu'en 1945, l'impôt sur le revenu était calculé sur le quotient familial. C'est-à-dire que tout était fait pour les familles et les femmes touchaient en quelque sorte un salaire maternel. C'est l'équivalent d'un salaire maternel. Les mères étaient donc payées à élever leurs enfants. C'est une sorte de brevet de citoyenneté sociale des mères. Entre 1946 et 1949, le succès a été foudroyant. Le baby-boom a été à son apogée. C'est là que je suis née, moi. Pif, paf. Je suis partie de ces gens-là. Aucun pays d'Europe n'a connu une pareille poussée démographique. Ça a été un succès intégral. En 1946, pour la première fois, la famille s'est invitée dans le préambule de la Constitution. Je cite, la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son développement. C'est gravé dans le marbre. On aide les mères à élever leurs enfants. On inaugure la fête des mères née en 1918 et réactivée sous Vichy. De Gaulle demande 12 millions de beaux bébés qu'il faut à la France en 10 ans. Il les aura. C'est l'alliance de la faucille et du goupillon. Écoutez bien ça. La Ligue féminine d'action catholique regroupe près de 2 millions d'adhérents et l'Union des femmes françaises qui est communiste chante en chœur la mère gardienne du foyer entièrement dévouée au bonheur des siens. C'est-à-dire qu'à ma gauche, les communistes, à ma droite, les catholiques, tout le monde d'accord pour que les mères fassent des bébés et s'en occupent. Ça ne se reproduira pas non plus. Jeannette Vermeersch, épouse de Maurice Thorez, part clamée dans toute la France que la maternité est le plus cher désir des femmes du peuple pourvu qu'on leur en donne les moyens. C'est-à-dire que les communistes comme les catholiques sont anti-néo-malthusiens. Les néo-malthusiens qui disent qu'il faut absolument permettre aux femmes de pouvoir avoir une vie sexuelle sans faire des bébés exitent. les catholiques et les communistes veulent qu'on aide les mères à élever les enfants et le désir des mères est d'avoir des enfants et de pouvoir les élever. À la même époque, une certaine Simone de Beauvoir sort son deuxième sexe alors qu'il fait un succès de librairies foudroyants mais qui n'intéressent pas les masses. Les masses s'en fichent. Les considérations des intellectuels bourgeoises style Simone de Beauvoir n'intéressent pas le populo. Pendant ce temps-là en Amérique, alors nous sommes au lendemain de la guerre, que se passe-t-il en Amérique ? Vous avez certainement entendu parler de Kinsey, vous me connaissez un petit peu, ça fait un moment que je vous en parle, mais un petit retour en arrière sur qui est Kinsey. Au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, un entomologiste, c'est-à-dire un monsieur spécialiste des insectes, en l'occurrence des guêpes, va devenir un spécialiste mondial de la sexualité humaine. Il va publier deux rapports, prétendument fait scientifiquement, qui explique tout ce qui fonde la morale habituelle aux États-Unis, puisque c'est aux États-Unis qu'il s'adresse, ensuite il s'adressera au monde, qui dit que l'avortement c'est très vilain, que les couples sont fidèles, que l'homosexualité est à la marche, tout ça ce sont des mensonges. Monsieur Kinsey explique que tout le monde couche avec tout le monde, que tout le monde trouve ça bien, que les gens sont très heureux à du vagabondage sexuel, que tout le monde avorte, que la fidélité est un leur, que tout ça, ça n'existe pas. Et il invente également... Alors, il a promu l'homosexualité, tous azimuts, par des statistiques faussées. Il a fait un... Il a dressé un tableau des pratiques homosexuelles aux États-Unis en l'absence des hommes qui étaient... Il a fait sa statistique pendant la guerre, donc ce n'est pas difficile. Les hommes, pendant la guerre, ils étaient en Europe. Ils étaient en Europe, donc les femmes étaient seules. Et il est allé, pour pouvoir faire ses interviews et poser des questions sur la réalité de la vie sexuelle des hommes, il est allé dans des prisons et dans des barguets. Et il a sorti ces statistiques là-dessus. Alors, je m'autant vous dire que la réalité de la pratique sodomite chez les hommes pendant la guerre, dans les populations qu'il a visées, ça ne visait absolument... Ça n'était absolument pas représentatif de la population américaine. Donc, en fait, il a fait des statistiques faussées. Il a mélangé des données courantes avec des données à la marge. Et il a sorti un rapport absolument tronqué expliquant que toute la morale sexuelle américaine qui était une morale extrêmement pudibonde. Les Américains n'ont pas connu la révolution sexuelle qui a eu lieu en Europe, notamment en Allemagne et en France au lendemain de la guerre. Aux États-Unis, c'était resté extrêmement pudique, extrêmement pudibond même. C'était même pudibond. Je veux dire, pudique, c'est une chose. Pudibond, c'est encore plus. Et il est arrivé là-dedans avec son rapport. Il a tout bouleversé. Si vous voulez, vous imaginez que c'est la chasteté avant le mariage et ensuite c'est la fidélité. Pas du tout. Tout le monde couche avec tout le monde. Ça commence très jeune. Et le pire du pire du pire qu'a sorti Kinsey, il a sorti dès 1948 sur son rapport sur la sexualité des hommes et ensuite 1954 sur la sexualité des femmes. Mais c'est surtout son rapport de 1948 qui a été le plus déterminant. Il a, à partir d'expériences abominables, prétendu que les enfants ont une vie sexuelle dès leur naissance. C'est-à-dire qu'il a fait semblant de confondre, parce qu'il ne confondait pas du tout, mais il a fait semblant de confondre, qu'un enfant qui gazouille quand on lui fait gousi-gousi, c'est sexuel. Moyennant quoi, on peut sexualiser les enfants. Cherchez pas. Ce qui se passe à l'heure actuelle dans les écoles et ce qui se passe à l'heure actuelle à l'échelle mondiale n'est que l'application des préceptes de Kinsey qui prétend que les enfants sont sexuels dès la naissance. Alors que, excusez-moi, mais je n'ai pas besoin de vous en convaincre, mais on va enfoncer le clou, la différence entre un enfant et un adulte, c'est précisément la vie sexuelle. L'enfant est présexuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un sexe, mais ça veut dire qu'il n'a pas de désir sexuel à proprement parler. Il n'a pas à avoir une vie sexuelle. Et veut-il en avoir une ? Il est de la responsabilité des parents et des éducateurs de l'en préserver. Si on veut qu'il fasse des études, si on veut qu'il s'éduque, si on veut qu'il apprenne à se maîtriser, il faut absolument qu'il apprenne à maîtriser ça. Donc, le rapport Kinsey, absolument mensonger sur la sexualité prétendue des enfants, a fait des ravages à travers la planète entière, des ravages. Toute la politique à l'heure actuelle de l'Organisation mondiale de la santé, toute la politique d'éducation à la sexualité dans les écoles, et ce fait à partir des rapports tronqués de Kinsey. C'est une dame, Judith Reisman, une américaine, qui a découvert le poteau rose en 1981-82. Elle a découvert que les prétendues études de Kinsey sur la sexualité des enfants avaient été faites à partir du viol et de la torture de milliers d'enfants qu'on avait confiés à un pédo sadique, à un pédo criminel. Et personne n'a jamais remis en cause les rapports Kinsey. Vous pouvez chercher où vous voulez. Personne, personne, personne n'a remis en cause les rapports Kinsey. Jamais. Il n'y a aucune étude internationale, aucune commission d'enquête n'a pu mener quelques recherches et quelques conclusions que ce soit sur ces horreurs. Donc, pendant que la France relance une politique maternelle, aux États-Unis, on va lancer une bombe qui va tôt fiche en l'air. parce que la conclusion des rapports Kinsey, alors Kinsey a été financée par l'Institut Rockefeller et protégée et promue par la CIA. C'est une troïka. Kinsey, Rockefeller, CIA, ils ont marché la main dans la main depuis 1948 jusqu'à nos jours. Et ça continue. Et ça continue. Ça n'est absolument pas terminé. Voilà. Donc, quel est le programme de cette entreprise de Kinsey ? C'est de tout changer. On va tout changer. Tout va s'effondrer. Revenons en France. En 1962, une enquête de l'IFOP montre que les jeunes de 16 à 24 ans sont très attachés à la famille. C'est-à-dire que cette politique familiale a l'assentiment et l'assentiment enthousiaste de la jeunesse on demande aux jeunes entre 16 et 24 ans qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Une famille réussie. Seuls 15% d'entre eux estiment souhaitable qu'une femme ait une profession toute sa vie. Alors, personne n'a voulu interdire aux femmes de travailler. On ne veut pas leur interdire. On leur permet de ne pas le faire. C'est tout. Et en 1971, c'est la même chose avec 58% qui estiment que la femme qui travaille à l'extérieur a une influence néfaste sur la famille. On va déclarer la guerre à ces gens-là. Pierre Mendès-France le 31 décembre 1954 lance la guerre. Il déconnecte l'allocation de salaire unique de la base du calcul des allocations familiales. et l'allocation va devenir de moins en moins incitative. C'est-à-dire qu'on commence puis après, c'est lancé. On va réduire drastiquement, petit à petit, toutes les allocations permettant aux femmes de rester à la maison. Le but de Pierre Mendès-France, c'est quoi ? C'est d'envoyer les femmes au travail et quel peut être le but d'envoyer les femmes au travail ? À votre avis, il faut soutenir l'expansion économique. Les femmes vont devenir ces immigrées de l'intérieur. C'est-à-dire que pour peser sur les salaires, si on met les femmes au travail, on va empêcher de faire hausser les salaires pour les hommes. Ça sera l'équivalent de faire venir des immigrées par la suite. Donc les femmes vont être les immigrées de l'intérieur. Les femmes sont l'armée de réserve à bon marché du patronat. Et c'est le patronat qui dit au Premier ministre « Attendez, il nous faut autant de travailleurs, il nous faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut. » Donc on va balancer les femmes au travail pour aller faire quoi à votre avis ? Non, allez. Un instant, on va y revenir. En attendant, 1946, les allocations familiales représentent 40% des dépenses de la Sécu. 1960, 28,8%. 1970, 17,9%. 1975, 14,7%. C'est-à-dire que les allocations familiales baissent, 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 baissent. Et en 1970, l'allocation de salaire unique sera soumise à condition de ressources. Et bien voilà, c'est fini. C'est fini. Les femmes n'ont qu'à aller bosser. En 1963, arrive d'Amérique un livre qui s'appelle « La femme mystifiée » d'une certaine Betty Friedan. Ça, c'est la ruée des féministes américaines sur la société française. Et cette Betty Friedan, elle parle de camp de concentration confortable où les femmes sont assignées à résidence dans des tâches subalternes et dégradantes. C'est ça, la femme au foyer. Elle est assignée à résidence dans des tâches subalternes et dégradantes. Ma mère, qui a été mère au foyer, n'a jamais considéré que quoi que ce soit qu'elle faisait dans la maison n'était ni subalterne ni dégradante. Et je vous parle de ma mère, de mes tantes et de mes deux grands-mères qui sont celles que je connais. Jamais le travail au foyer n'a été considéré comme subalterne et dégradant. Il faut vraiment ces féministes américaines pour rabaisser le travail des femmes de cette manière-là. Donc, on va faire à l'arrivée de ce livre une énorme promotion médiatique du travail féminin. Allez les femmes au boulot, au boulot, les femmes allez travailler, à travailler. Le journal Elle organise les états généraux de la femme en novembre 1970. Et on explique aux femmes que signer un contrat de travail, c'est accéder à l'indépendance économique et échapper au ghetto domestique en même temps qu'acquérir un statut social. Parce que la mère, elle n'avait pas un statut social, peut-être. Donc, avec un contrat de travail, on va avoir un statut social préférable à celui de mère au foyer et alors, il y a un bouleversement dans la façon de présenter les choses. Avant, on disait qu'une femme qui quittait son foyer pour aller travailler à l'extérieur et le désertait. Maintenant, celle qui déserte, c'est celle qui veut rester au foyer. C'est un renversement. C'est le début du renversement. Un discours médical essaye de s'interposer en mettant l'accent sur le rôle irremplaçable de l'amour maternel dans le développement de l'enfant. Ils disent que la séparation qui implique la perte de la mère est un traumatisme qui produit un choc comparable à une maladie aiguë. Un contre-discours va se mettre en place. On fait revenir Betty Friedan et elle vient à la rescousse en dénonçant les effets dévastateurs de l'attention maternelle excessive. Vous savez, les mères dévorantes, les mères excessives, les mères abusives. Des pédopsychiatres s'y mettent et ils dénoncent les mères abusives et ils expliquent ce qui importe. Ce n'est pas le temps de présence mais la qualité de la présence des mères. Une mère qui va s'occuper dix minutes de son enfant en qualité, c'est beaucoup mieux qu'une mère qui va l'opprimer toute la journée en l'étouffant. Une mère, c'est forcément étouffant. Bientôt les pères, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Faites des crèches. Faites des crèches. Fabriquez des crèches. Il faut que les mères puissent, pour pouvoir aller travailler, mettre leurs enfants à des crèches. On invente la maternité légère. Ah, avant, toute la journée et le soir, j'élève mes enfants avec légèreté, le peu qui m'en reste. Entre 1971 et 1975, on investit dans des crèches aux coûts vertigineux, puis on invente une allocation de garde. Alors, cherchez l'erreur. Hier, on payait la mère à s'occuper de ses enfants et on en vient à la payer pour qu'elle les mette à la crèche. L'allocation de garde, c'est quoi ? Au lieu de donner cet argent à la mère pour qu'elle reste à la maison, on lui donne pour qu'elle mette son gosse à la crèche. Alors, si ce n'est pas un plan qui se déroule, c'est quoi ? Les féministes inventent un nouvel ennemi principal. Alors, les féministes, comme elles arrivent d'un milieu de gauche, elles avaient un ennemi principal, c'était le capitalisme. Maintenant, c'est le paternalisme, le patriarcat. Allez, en avant maintenant, un coup sur les mères, un coup sur les pères. Alors, le premier lieu de l'aliénation, c'est le foyer, lieu de l'appropriation masculine du travail féminin. C'est-à-dire que l'homme, il profite du travail féminin et la femme, elle ne profite pas du travail masculin, peut-être. Non, non, c'est que dans un sens. C'est-à-dire que l'homme, quand il rentre à la maison, il ne paye pas sa femme alors qu'elle a fait la manger et alors, il ramène quand même le salaire, je veux dire, c'est un partage. Non, 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 c'est de l'oppression. C'est le lieu, c'est l'appropriation masculine du travail féminin. Ben voyons. Donc, on se met à revendiquer pour les femmes un droit au travail. C'est un droit. Les femmes, elles ont le droit de travailler. Il est interdit d'interdire aux femmes de travailler. Alors que les hommes dénoncent de plus en plus le travail comme une corvée faite d'humiliation et de soumission, parce que c'est quand même les années où on explique que le travail est de plus en plus aliénant. C'est le travail répétitif, c'est le travail... Moi, j'ai souvenir de ces dénonciations, les journées à l'usine avec le contre-maître qui vous exaspère, etc. Enfin, le travail, c'est le lieu d'aliénation pour les hommes mais c'est avec le lieu de libération pour les femmes. Ça doit être ça, oui. Alors, on somme les femmes d'estimer la soumission à l'employeur supportable alors que la dépendance vis-à-vis du mari qu'on aime est insupportable. Et puis, on vous vend ça à longueur de magazine féminin et d'émission à la télévision. À quoi, alors, je vous pose la question, à quoi peut rêver une femme levée à 6h du matin qui a emmené son petit à la crèche, a couru pour attraper un train bondé et éventuellement un bus pour la mener en une heure au moins vers un centre de tri où elle va faire un travail répétitif complètement crétin toute la journée et très très mal payé et à la suite je dis qu'elle, après 8h, elle va repartir dans l'autre chance, chercher son bambin qui a probablement été changé de crèche vers une nourrice parce que la crèche est fermée plus tôt que son heure d'arrivée et où elle est obligée de faire quelques courses avant d'arriver à la maison. Non mais attendez, c'est quoi ? À votre avis, elle rêve à quoi ? Elle rêve à quoi ? Oh ! Elle n'était pas mieux, non ? Avant, enfin non, il paraît que non. Enfin. Bref, moi je me souviens quand même que quand j'étais gamine, il y avait les jeunes qui étaient privilégiées, on n'appelait pas ça privilégiées, on disait chanceux. Privilégiées, non, chanceux. Qu'il y avait maman à la maison et puis les autres, tu comprends, ma mère travaille. Donc ma mère travaille, donc quand je rentre à la maison, le goûter n'est pas, il n'y a pas de goûter. Quand maman arrive, elle est fatiguée. Enfin bon, alors que moi, quand je rentrais d'école, maman était là. Maman était là. Et nous, on avait la chance d'avoir elle. Et maman qui était tellement mignonne, alors j'ai retrouvé, vous savez, quand Copain d'Avent est arrivé, il y a des tas de connexions qui se sont faites de gens qui s'étaient connus à l'école primaire. Et, oh écoutez, je suis tellement émue de vous raconter ça. Il y a une personne qui m'a dit, Marion, je me souviens de toi quand on était à l'école primaire. Ma mère travaillait et quand on rentrait de l'école, ta maman, ta maman me faisait à goûter. C'est-à-dire qu'elle habitait juste en face de l'autre côté de la rue. Et sa maman, à elle, ne lui faisait pas à goûter parce qu'elle arrivait plus tard puisqu'elle travaillait. et elle me dit, j'ai souvenir de ta maman qui nous faisait à goûter à toi et à moi. C'est beau, hein ? Voilà. Voilà, voilà. Mais mon père avait gagné suffisamment bien de sa vie pour que maman puisse s'occuper de nous. Où en étais-je venue ? Voilà. Alors, entre 1972 et 1974, le mouvement féministe va réactiver les théories malthusiennes du début du siècle. Et à ce moment-là, la natalité chute. La natalité chute. Les petites filles vont commencer à troquer les baigneurs et les dinettes pour des poupées barbies. Hein ? On a vu passer ça, hein ? Ça vous évoque quelque chose ? La nouvelle femme, elle a des hanches étroites, elle n'a pas de seins, elle a une ligne filiforme et une maigreur maladive. Et il faut savoir que l'éruption de ce nouveau modèle est concomitant avec la chute de la natalité. Avant, la femme, elle est ronde, elle a des rondeurs, elle a les rondeurs maternelles et maternantes, elle va devenir filiforme et sac d'os. C'est la poupée barbie, elle n'a aucune forme. La poupée barbie, c'est un fil. Ah non, ah non, ah non, ah non. À cette époque, la pression est très forte pour faire baisser la natalité. On promet une natalité qui fasse des enfants heureux et désirés et non une surnatalité génératrice de misère. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans le public que si vous avez des enfants, si vous avez trop d'enfants, vous allez générer de la misère. Faire des enfants, c'est faire de la misère. Donc, ce qu'on explique, c'est qu'il faut planifier la famille et ne faire des enfants que des enfants de l'amour et non des enfants dus au hasard. Alors, on va inventer l'enfant de l'amour. On raconte partout que la terreur, les femmes vivent dans la terreur de la grossesse alors que les Français savent tromper la nature depuis des siècles. Les femmes, chaque fois qu'elles font l'amour, elles sont terrifiées à l'idée de faire des enfants. Ah bon ? Elles sont allées voir ça. Où exactement ? Vous savez, ce sont des discos complètement fabriqués. En fait, en 1960, l'INED, c'est l'Institut des études démographiques, montre que les Français font le nombre d'enfants qu'elles veulent. Et puis, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Des campagnes en direction de l'abrogation de la loi de 1920 plaident en faveur du droit des femmes à maîtriser leur fécondité pour s'affranchir de l'injonction d'enfanté. Les femmes vivaient sous la terreur de l'injonction d'infanté. La maternité ne doit plus être un destin naturel mais un choix. Donc, on est en train de préparer les femmes à décider elles-mêmes d'avoir des enfants ou pas. Et les hommes, là-dedans, non, existent. Il n'y a plus d'hommes là-dedans. La femme va être la seule responsable de sa maternité. Une femme catholique, médecin, ancienne militante de la jeunesse étudante chrétienne. Moi, j'étais à la jeunesse étudante chrétienne quand j'étais gamine, quand j'étais adolescente. C'est un mouvement catholique qui est né de Vatican II. Et cette femme, elle a été militante à la jeunesse étudante chrétienne. Alors, c'est la génération au-dessus de moi, ce n'est pas du tout ma génération. Elle a pris la tête de ce mouvement qui voulait que les femmes aient une maternité absolument, qu'elles soient au contrôle de leur maternité. Cette femme est mariée à un directeur de thèse. Elle a été mariée à son directeur de thèse. Elle est tombée amoureuse pendant ses études de médecine. Il avait 40 ans de plus qu'elle. Elle s'appelle Marie-Andrée Lagroix Veille Aller. On dit Lagroix parce qu'avoir deux prénoms et trois patronymes, ça fait trop pour une seule femme. Alors, on va dire Lagroix. Elle a été convaincue que pour lutter contre les avortements, mieux valait contrôler les naissances. Alors, il faut savoir que ce mouvement a été lancé par une catholique pour qui l'avortement sera toujours une mauvaise solution. Donc, elle va promouvoir le contrôle des naissances par les femmes pour lutter contre l'avortement. C'est important à comprendre ça. personne ne veut la suivre dans ce combat à part une jeune femme qui s'appelle Evelyne Sulrault dont on reparlera. C'est une protestante. Alors, c'est l'alliance de la catholique de la GEC et de la protestante Evelyne Sulrault. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent que les femmes soient maîtresses de leur natalité, de leur fécondité, disons, de leur fécondité. Survient, nous sommes dans les années 50, un fait divers dramatique, l'affaire des époux Bach, condamnée à sept ans de prison pour infanticide. Un jeune couple de 25 ans va prendre sept ans de prison pour infanticide. En mars 1955, Mme Lagroua, je vous la fais courte, veille, allez, Marie-Andrée, Madame Lagroua vient dire à l'Académie des sciences morales que l'annonce de sa cinquième grossesse avait précipité le drame qui avait fait négliger par Ginette Bach les soins à sa quatrième qui mourit d'inamition à son domicile. Alors, je vous explique. Ginette Bach, un enfant, tout va bien, deux enfants, tout va bien, trois enfants, tout va bien, quatre, ça commence à tirailler et elle a des problèmes avec sa quatrième et voilà qu'elle apprend qu'elle est enceinte du cinquième et sa quatrième va mourir d'inamition. Les époux Bach sont arrêtés et condamnés à sept ans de prison. Il faut, explique Marie-Andrée Lagroua, créer des centres de conseils pour les jeunes couples. Ça ne serait pas arrivé si ce jeune couple avait pu avoir des conseils concernant éventuellement des pratiques anticonceptionnelles, éventuellement des conseils pour les aider à élever leurs enfants. La presse s'empare du sujet, Marie-Andrée n'a pas réussi à convaincre qui que ce soit et la presse s'empare du sujet et une cassation pour vise de forme permet de revoir le procès des époux Bach et au cours de ce nouveau procès, Marie-Andrée Lagroua va venir témoigner et elle explique que la loi de 1920 avait interdit toute information à ce sujet et faisait subir à quantité de couples des situations intolérables. C'est-à-dire que si Ginette Bach avait eu accès à une information qui est interdite par la loi de 1920, le drame ne serait pas arrivé. Toute la presse est là, la Libération, France Observateur, L'Express qui tendent les micros à ces dames qui viennent dire et redire que les couples devraient pouvoir connaître les moyens de contrôler leur fertilité. N'est-ce pas d'ailleurs le plus surmoyen, disent-elles, de lutter contre l'avortement ? On va voir naître une association de femmes dévouées à l'amélioration de l'équilibre des couples et de l'épanouissement des femmes. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense de cette affaire des époux Bach. C'est un montage. C'est un montage. C'est scandaleux qu'un tribunal ait condamné à sept ans de prison ferme un couple comme s'ils avaient fait exprès de tuer leur gamine. Ça n'est pas le cas. Ginette Bach était totalement dépressive. Elle vivait dans un taudis. Elle avait transformé son appartement en taudis. Les deux grands-mères, c'est-à-dire sa mère à elle et la mère de son mari se démenaient pour essayer d'obtenir des services sociaux qui viennent souvent aider cette femme qui était handicapée du bras droit. Elle était droitière et handicapée du bras droit. Elle avait vraiment un souci. Et le fait qu'elle ait été enceinte de son cinquième pendant que sa petite-fille mourait d'inanition, figurez-vous que la petite qui est morte d'inanition, on a retrouvé quand même un bol alimentaire dans son estomac au moment de l'autopsie. Donc, elle n'était pas... Elle ne l'a pas laissé mourir de faim. Elle s'en occupait mal. Et dans la dernière semaine avant la mort de la petite, la petite développait le même handicap que sa mère au même bras et elle avait passé une journée entière... Elle avait passé une journée entière dans les services sociaux à faire essayer de prendre en charge le handicap de sa fille. Donc, ce n'est donc pas de la négligence. Donc, j'ai vraiment l'impression, j'ai la conviction que ce procès-bac, c'est un truc qui a été monté pour lancer la campagne. Pour lancer la campagne. C'est clair et net. Il n'y avait aucune raison d'avoir un jugement aussi sévère, aussi cruel, sept ans de prison ferme à des parents de... En plus de ça, elle est allée en prison enceinte et elle a accouché de son cinquième en prison. Donc, moi, on sent venir véritablement un montage pour pouvoir lancer la campagne. En plus de ça, le procès qui les a condamnés a été cassé pour ce vice-de-forme. Qui sait qu'elle est moyen de se payer un pourvoi en cassation ? Vous savez ce que ça coûte ? Un couple d'ouvriers vivant, six personnes vivant d'un seul salaire. Alors, le père n'était jamais là-bas. il passait son temps à faire des heures supplémentaires pour nourrir sa famille. C'est-à-dire, c'était des gens responsables. C'était des gens responsables. Voilà. Bref. Alors, ces dames, à l'issue de l'affaire du procès-bac, elles vont créer maternité heureuse. Alors, au début, ils avaient pensé à maternité volontaire, par rapport à la fameuse loi de 1920. Le but de maternité heureuse, c'est de faire remettre en question la loi de 1920 qui interdit la propagande anticonceptionnelle. C'est ça le but. Donc, on va créer maternité heureuse. Donc, maternité heureuse va regrouper beaucoup de femmes protestantes qui rejettent fermement la morale catholique. Et on va appeler en renfort des experts qui viennent dire les souffrances des bébés non désirés, qui de non désirés vont bientôt passer de bébés encombrants puis après de bébés surnuméraires. Le bébé non désiré, il est tellement malheureux. Alors que le bébé... Mais moi, je me souviens quand j'étais adolescente, on voyait, il y a les féministes, elles distribuaient parce que ça distribuait des tracts partout. On voyait un bébé avec une tête complètement enjouée qui jouait avec sa totote et puis qui disait qu'est-ce que c'est bien d'être désiré quand même. Attendez, bref. En 1955, Planet Parenthood, vous avez compris, c'est-à-dire la maison mère aux États-Unis, plus la fondation Rockefeller, plus la fondation Ford, plus l'héritière milliardaire des tracteurs McCormick, mettent de gigantesques moyens en commun pour développer une hormone de synthèse susceptible de bloquer l'ovulation. Est-ce qu'on peut arrêter avec ce téléphone-là ? On dirait que c'est le même. Non, c'est la sclucule. Je connais le problème, ça m'arrive. Un jour, ça m'est arrivé à la Sorbonne. Je me suis passé sous la table. J'ai passé sous la table. Si après moi, un truc qui était interdit, c'était d'avoir des téléphones dans la bibliothèque. Bref, ces gens, ces grands capitaines de l'industrie et de la banque mettent des gigantesques moyens en commun pour développer une hormone de synthèse susceptible de bloquer l'ovulation. Vous avez reconnu la pilule ! On va tester sur des portoricaines et en 1957, la Food and Drug Administration, c'est-à-dire le gouvernement américain, donne l'autorisation de mille sur le marché de la pilule. En 1960, maternité heureuse devient le planning familial qui va s'affilier à l'IPPF. Ces dames ont-elles alors compris à quoi elles avaient servi leur combat ? Est-ce que vous pensez que la Fondation Rockefeller et la Fondation Ford et les tracteurs McCormick se soucient du bien-être des femmes françaises et du bonheur des femmes françaises ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit de bloquer la population mondiale. C'est la mise en place du programme eugéniste. L'eugénisme, c'est seuls les gens aptes pourront se reproduire et les inaptes ne pourront pas. Ils sont obligés d'obtenir des permis de parentalité. C'est le programme de Margaret Sanger. Le programme du Planet Parenthood qui est devenu le planning familial auquel s'est affiliée maternité heureuse est un programme de limitation des naissances aux gens aptes. On veut empêcher les gens de faire librement des bébés. L'ORTF ancienne société de télévision avec une chaîne unique a organisé un faux débat entre Marie-Andrée Lagroua présentée comme médecin spécialiste de la contraception et un téléspectateur sélectionné par SVP. Vous ne vous souvenez pas de SVP si vous avez connu ? SVP, c'était un central téléphonique qui, du temps qu'il y avait des lettres également dans les numéros de téléphone, ce qu'elle faisait SVP, c'était une société qui s'appelait SVP qui avait le standard avec 9999 chiffres derrière le SVP. Donc, c'était le plus gros standard de France et quand il y avait des émissions à la télévision où on demandait aux téléspectateurs d'intervenir, on demandait à SVP de prêter son standard et les téléspectateurs appelaient SVP et ils pouvaient intervenir avec les gens qui étaient sur le plateau. Donc, l'ORTF organise un débat où Marie-Andrée Lagroix présentait comme médecin spécialiste de la contraception, elle était quand même militante de maternité heureuse donc du planning familial, ce qui était devenu le planning familial, et un téléspectateur qui avait été sélectionné par SVP. Et vous savez qui c'était le téléspectateur ? C'était le dirigeant du planning familial qui n'a pas dit son nom. C'est-à-dire qu'en fait, d'emblée, on trompe le public. Il s'agissait de deux dirigeants du planning qui font mine de ne pas se connaître. C'est de la propagande avec l'aide du seul média audiovisuel opérationnel. On veut absolument pousser à l'eugénisme. Au Parti communiste, figurez-vous qu'ils ont compris et ils ont hurlé. Alors, c'est rigolo parce que je découvre les communistes. Moi, j'ai connu tout ça. Je n'étais pas d'accord avec eux à l'époque, mais si j'avais su. Maurice Thores, vigoureusement soutenu par sa femme Jeannette Vermeersch. Alors, Maurice Thores, c'était le secrétaire national du Parti communiste, s'oppose de toutes ses forces au progrès du néo-malthusianisme qui, sous prétexte de lutter contre la misère, va priver les travailleurs de leurs enfants. Et ils n'en démordront pas. C'est-à-dire que vous avez l'Église catholique qui s'oppose fermement au contrôle des naissances artificielles et si vous additionnez les catholiques et les communistes, vous pouvez dire que c'est la France populaire qui ne veut pas de ces changements qu'on va lui imposer à marche forcée. En face, qui va vouloir absolument imposer ses réformes, vous avez des militants protestants, des militants juifs. Alors, le mari de Marie-Andrée Lagroix s'appelait Veil Allais. C'était un juif sioniste. Alors, sioniste de chez sioniste. Il faisait régulièrement des voyages en Israël qui venaient de naître. C'était un sioniste patenté. Et la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que pour faire passer le changement, vous avez les minorités qui vont s'opposer à l'écrasante majorité de la population. C'est la franc-maçonnerie qui est aux manettes depuis le début. Le MFPF, Mouvement français pour le planning familial, ce qui est devenu Maternité Heureuse. Le Mouvement français pour le planning familial qu'on va appeler pour faire court le planning. Trois prix Nobel ont pris la présidence d'honneur. Prix Nobel de médecine. On va médicaliser le contrôle des naissances. En fait, tous les trois sont francs-maçons. Et la franc-maçonnerie est à la manœuvre depuis le début, d'abord dans l'ombre et ensuite en plein jour. Pierre Simon, gynécologue et grand maître de la Grande Loge de France, porte le projet depuis le début. On nous a présenté ces dames du planning familial sans jamais nous expliquer que derrière, il y avait le grand maître de la Grande Loge de France qui n'est jamais apparu pendant toutes ces années-là alors qu'il tirait les ficelles. C'est lui l'introducteur en France de l'accouchement sans douleur qu'il a découvert à Kiev en voyage avec le PCF. Il veut soustraire les femmes à l'influence délétère de l'Église. Alors, si c'est que l'Église voulait que les femmes souffrent, je comprends, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus que ça. En 1953, il crée le groupe Littré, un groupe de libres penseurs installés en Suisse qui veulent introduire la contraception en France. Il a vite intégré la direction de maternité heureuse bien qu'il soit un homme, mais il n'apparaîtra pas. On ne le verra pas au début. Et il a offert tous les services de la Grande Loge à l'association. Il a ouvert une fraternelle maçonnique dans le mouvement. Une fraternelle, alors moi, je ne suis pas spécialiste de la franc-maçonnerie, mais j'ai compris qu'une fraternelle, c'est sur un sujet donné, en l'occurrence, là, le contrôle des naissances, une organisation maçonnique qui va prendre les francs-maçons de toutes les obédiences, alors y compris les masculines, les féminines, les droites, les gauches, les... Voilà. Donc, il crée une fraternelle dans laquelle la Grande Loge, le Grand Orient, invite ses membres à... Tous ses membres à adhérer massivement au planning familial. Alors, la fraternelle est née, qu'est-ce qu'il faut faire ? Adhérer au planning, adhérer au planning, adhérer au planning. Le planning va se couvrir, va couvrir la France de sections qui sont tenues par les francs-maçons. La fraternelle convoque le banc et l'arrière-banc pour adhérer partout. Elle dit... Alors, c'est lui qui dit... Pierre-Simon. Nous avons passé avec nombre d'amis 12 à 13 années tous les week-ends à parcourir la France partout où nous avons créé des centres dits de planning familial dont nous avons assuré le contrôle de telle sorte que nous tenions la machine en main. C'est eux qui le disent. De manière à ce qu'il y ait une version unique de tout ce que la contraception pouvait amener aux Françaises. Ça ne peut pas être plus clair. Pierre-Simon et ses amis ont tout tenu pendant des années. C'est un véritable contre-pouvoir à l'ordre des médecins. Ils sont plus forts que l'ordre des médecins pour définir l'éthique médicale. L'Église étant une forteresse de superstition et de croyance, disent-ils, Pierre-Simon a voulu définir un nouveau concept de vie, excusez du peu, en dehors de la morale chrétienne. C'est-à-dire que la morale chrétienne qui tient quand même la France depuis des siècles, on peut dire depuis un millénaire et demi, il va falloir remplacer cette morale par une nouvelle conception de la vie. En dehors de la morale chrétienne, ce sera le but du combat pour la contraception. Écoutez bien. Poser le principe que la vie n'est pas un don de Dieu, mais un matériau susceptible d'être géré, transformé, jusqu'à créer, à la limite, une nouvelle nature humaine. Mais ils se prennent pour qui, ces gens ? Créer une nouvelle nature humaine. Désacraliser la vie, c'est rendre à l'homme la propriété de son corps, confisqué jusque-là par la toute-puissance divine, c'est restituer à l'individu la pleine souveraineté sur sa personne physique afin qu'il puisse en user comme bon lui semble et en disposer comme d'un simple objet, comme de changer de sexe, par exemple. Vous voyez d'où ça vient ? Vous voyez d'où ça vient ? Titré « La vie avant toute chose », son livre manifeste paru, alors toujours Pierre Simon, en 1979, raconte la stratégie qui fut la sienne pour faire enteriner par les gouvernements de droite la révolution sexuelle qui se préparait. Procéder par étape, ne pas réclamer l'avortement tout de suite pour ne pas heurter les oppositions profondes de la population. C'est-à-dire qu'ils savent que la population n'en veut pas, mais ils veulent lui imposer. Ils le disent, ne pas heurter les oppositions profondes de la population. Donc, la population française ne veut pas de ces réformes et ils expliquent comment ils vont faire pour le lui imposer. On va d'abord attaquer la loi de 1920, puis après, avec la révolution sexuelle, multiplier les grossesses non désirées qui feront désirer l'avortement. C'est comme ça que c'est passé. Présentée comme le moyen d'éviter l'avortement, la contraception n'en sera que l'avant-propos. Et ça, ils ne l'ont pas dit à Marie-Ambré-la-Grobois, la chrétienne, la catholique. Elle est là. Elle a sincèrement voulu promettre le néo-malthusianisme pour lutter contre l'avortement alors qu'elle a servi de marche-pied. Pierre Simon fut le conseiller quasiment attitré de trois ministres de la santé, Robert Boulin, Michel Pognatowski et Simone Veil. Jamais le mouvement pour le planning familial n'a disposé de plus de 100 centres et entre 450 et 800 médecins et tout au plus 100 000 adhérents. L'adhérente moyenne, c'était des femmes mariées entre 20 et 30 ans, plutôt classe moyenne, envoyées là par la presse, les syndicats d'instituteurs, la mutuelle de l'éducation nationale ou la ligue de l'enseignement, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. On n'y trouve pas des ouvrières chargées de familles nombreuses, figurez-vous, parce qu'à l'origine, c'était quand même bien la cible. Elles n'y sont pas. Au planning, on distribue des diaphragmes dont Pierre-Simon bourre ses valises à chaque voyage. Il importe également des stérilets qu'il revend 1000 francs-pièces aux cliniques privées. L'affaire qui marche, la contraception. On lui reprochera d'être l'expert grassement rétribué de l'industrie pharmaceutique. Il était effectivement expert de toutes les grandes boîtes qui vendaient de la gelée spermicide, de la pilule, etc. Marie-Andrée Lagroix devient de plus en plus perplexe face à l'évolution de son bébé. C'est elle qui a apporté ce planning familial. Elle, elle n'est pas pour la pilule. Elle n'est pas d'accord avec la pilule. Elle a toujours plaidé pour l'écoute et le conseil des couples, mais pas pour une dérive de facilité qui va faire chuter la fécondité. Et un jour, elle fait un discours en disant la chute de la fécondité que je ne veux pas plus que vous. Elle se trompait. Elle ne voulait pas, elle et les autres la voulaient. En fait, c'est une guerre faite au christianisme et elle est catholique. Comme l'Église prône la maîtrise de soi et pas la négation de la nature, elle, elle veut la responsabilité du couple. Les médias continuent leur propagande en criant au danger de l'explosion démographique. Il y a urgence. Urgence de quoi ? Urgence d'explosion démographique, est-ce que vous savez que c'est un leurre et que c'est un mensonge depuis le début ? L'explosion démographique est une action de propagande. Et pour parler de l'explosion démographique, on va donner, on va passer le micro à des experts du planning familial et en tournant rond. Un démographe, Alfred Sauvi, fait remarquer qu'un contraceptif coûte beaucoup moins cher qu'une pièce supplémentaire au logement. Ah, lui, il a compris. Et lui, il sera défenseur de la natalité et de la politique familiale jusqu'au bout. Alfred Sauvi, retenez ce nom. On voit apparaître un curieux paradoxe. On parle de faire de la procréation une affaire purement privée. Alors, il n'y a plus d'enjeu collectif. La femme, elle est maîtresse de son corps, je fais ce que je veux avec mon corps, c'est mon affaire à moi. Allez vous faire voir si vous voulez que nous, les femmes, fassions des enfants pour la nation. C'est une affaire personnelle. Donc, il n'y a plus d'enjeu collectif, plus question de donner des enfants à la patrie. Mon corps est à moi. On est d'accord ? Et dans le même temps, on médicalise, donc on étatise, tout ce qui va relever de la sphère privée, l'accouchement et la petite enfance. Vous voyez où on glisse ? Le général de Gaulle était farouchement opposé à la facilitation de la pilule et à ce qui sera la loi de Neuwirth. La loi Neuwirth sera la suppression de la loi de 1920 et la généralisation de la contraception donc de la pilule. On prête à son épouse, Yvonne, de l'avoir convaincue comme on l'avait convaincue elle-même que la contraception serait l'antidote à l'avortement. Alors, des gens vont voir Yvonne de Gaulle en lui disant « Chère madame, vous savez qu'il y a beaucoup d'avortements en France. Si on fait passer une loi qui permet l'accord, etc. » Vous avez compris le truc ? Et elle va aller dire ça dans le creux de l'oreille de son époux qui avait une adoration pour elle et le général de Gaulle va laisser faire la loi Neuwirth. Alors, l'explication qu'on donne c'est la chose suivante, c'est logique. La contraception empêche le train de partir sans ordre. L'avortement fait dérailler le convoi. L'avortement apporte la mort. La contraception respecte la vie et y prépare. L'avortement constitue à tout le moins un accident et la contraception est le moyen d'éviter cet accident. Ça tient debout. Ça tient debout sauf que c'est mensonger. Le vote de la loi Neuwirth a lieu le 19 décembre 1967. Il sera fait à main levée donc sans relever les noms. C'est un vote irresponsable. Vote à main levée. Et en plus vote à main levée on peut rajouter. Récemment on a vu des entourloupes comme ça au Parlement. On vote à main levée la loi est passée. Non, 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 non. Il y a des gens qui disent non, 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 non. On recommence. Non, non, c'est passé. Non, non. On relève les noms. Et quand on relève les noms ce n'est plus le même résultat. Ah bon, tiens bon. Mais surtout quand on relève les noms on responsabilise. Alors que là ça s'est fait à main levée. Personne n'a à rendre de compte et la droite a voté avec la gauche pour faire passer la pilule dans tous les sens du terme. Pierre Simon se vantera d'avoir été l'agent de ce coup de maître qui va permettre de nouvelles définitions de la morale de la nation. Rien de moins. On va changer la morale grâce au vote de la loi Neuwirth. En 1974 juste avant la loi sur l'avortement on va autoriser l'accès gratuit de la pilule c'est-à-dire qu'on va donner le bénéfice de la loi Neuwirth aux mineurs. Et savez-vous qui va profiter de cette loi ? Un certain Gabriel Matzneff qui va aller voir sa copine Michel Barzac avec des gamines de 13-14 ans en lui disant filez-leur la pilule que je ne prenne pas de risque. C'est pas beau ça ? Savez-vous quel a été le succès de la pilule ? Eh bien ça a été un échec. En 1973 elle était utilisée par 13,4% des femmes concernées. On ne dit pas des femmes dans l'absolu on dit des femmes concernées. C'est-à-dire des femmes en âge de procréer ayant une vie sexuelle active. L'année suivante ça passe à 18,8% soit une femme sur cinq. Et essentiellement des citadines des classes favorisées. C'est-à-dire pas des femmes du peuple concernées par le prétendu danger de la misère par la surpopulation. Les milieux populaires ont été décrétés décevant. Les femmes du peuple sont décevantes. Mesdames du peuple vous décevez ces dames de la haute. Parce qu'elles ont vraiment voulu votre bonheur et vous n'en voulez pas. Ah, l'influence encore délétère de l'Église sur le bas populot. Ce mépris du peuple. C'est effroyable. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le public n'a pas confiance et les effets secondaires sont dénoncés par les femmes. Les femmes qui prennent la pilule, elles expliquent prise de poids, nausée, baisse de libido. Alors là, c'est le comble. C'est le comble, parce que ce n'était pas le but. Sans compter la streinte d'une prise de comprimés perpétuelle. La pilule est un échec. Alors, on relance une campagne médiatique pour discréditer les réfractaires au paradis chimique. Et hop, on repasse le micro, on repasse les interviews, les journaux, la presse féminine, la radio, la presse, la télévision. Et la présidente du planning familial qui s'appelle à l'époque Simone Yves, elle écrit « Toutes les erreurs scientifiques ou pseudo-scientifiques qui circulent sur les méthodes contraceptives sont à analyser comme un phénomène de résistance au changement. » De quel droit elle dit ça ? De quel droit elle s'interpose entre ce que veulent ou ne veulent pas les femmes et la réalité ? C'est incroyable. C'est incroyable. L'ordre des médecins explique « Le rôle d'un praticien n'est pas de prescrire des médicaments à des femmes qui ne sont pas malades, logique, ni de modifier artificiellement l'organisme d'un sujet en bonne santé au risque de provoquer un accident. » qu'est-ce qui se passe quand l'ordre des médecins dit ça ? Eh bien, Pierre Simon va les voir en rappelant que l'ordre des médecins a été fondé sous Vichy. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous accuse de 1, veuillez vous taire s'il vous plaît. On omet de dire que le premier projet de création d'un ordre des médecins a été créé par un socialiste en 1928. On ne le dira pas. mais comme le maréchal l'a mis sur pied en 1940 eu des bananes, je ne sais pas exactement quoi, on va rappeler que si jamais vous voulez aller contre cette politique, on va vous rappeler que Vichy égale Pétain, que Pétain égale etc. La pilule n'a jamais réussi à convaincre plus d'une femme sur cinq. Jamais. Eh bien, je vais vous raconter une histoire absolument personnelle. en 1970, 9, 10, j'ai pris la pilule pendant un an alors que je n'avais absolument pas besoin. Je n'avais ni amoureux ni perspective d'en avoir. C'était au cas où. C'est-à-dire que mon médecin de famille m'a prescrit pour rien, pour rien, de prendre la pilule pendant plus d'un an. Alors, est-ce que ce n'est pas de l'incitation à la débauche à votre avis ? Parce que ça y ressemble. Quand vous prenez la pilule pour rien, vous commencez à vous demander si vous ne pourriez pas la prendre pour quelque chose. La campagne pour la légalisation de l'avortement a été déclenchée moins d'un an après le vote de la loi Neuwirth. Le but, c'était de faire passer l'avortement. La direction du planning familial a créé l'Association nationale pour l'étude de l'avortement immédiatement. Immédiatement. On a utilisé des chiffres faux pour pouvoir émouvoir l'opinion. On parle d'un million d'avortements annuels pour 850 000 naissances. C'est inventé. Des médecins signent un manifeste pour la légalisation. Dès que vous avez des médecins qui se mettent dans le coup, ça fait sérieux, ça fait scientifique. Or, l'INED, toujours l'Institut des études démographiques, a pu calculer à partir du nombre de décès consécutifs à des avortements qu'il y a maximum 250 000 avortements par an, ce qui est le quart, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est le quart de ce qu'ils annoncent. C'est-à-dire qu'on annonce un million, parce qu'un million, ça fait bien. Vous savez, c'est comme les sorcières. Un million de sorcières. Ça n'a aucune réalité. Ça n'a aucune réalité. C'est un chiffre qui est gonflé et qui impressionne. Or, c'est 250 000. Jacques de Rogy, qui est un militant communiste, c'est lui qui a lancé l'affaire des époux Bac. C'est lui qui a lancé l'affaire dans la presse en disant que les époux Bac sont les victimes de la loi de 1920. S'ils avaient connu, et tenez-vous bien, le raisonnement, si vous le poussez jusqu'à l'absurde, si les époux Bac avaient connu la contraception, leur enfant ne serait pas mort. Effectivement, s'il n'était pas né, il ne serait pas mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Logique. Bref, Jacques de Rogy, c'est un communiste absolument fervent défenseur de la contraception et de la remise en question de toutes ces lois. et il repart en campagne pour l'avortement et il ajoute le chiffre effarant d'entre 20 et 60 000 décès consécutifs à l'avortement clandestin. Vous vous rendez compte ? 60 000 décès, c'est monstrueux. Alors, le démographe Alfred Sauvy, toujours le même, chaud partisan de la natalité, il fait remarquer que le chiffre avancé par Jacques de Rogy est sept fois supérieur au total des femmes en âge de féconder mortes dans l'année toutes causes confondues. Alors, comment il sort ces chiffres ? On dit n'importe quoi puis ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. La presse féminine prend le relais et elle fait passer le chiffre de 5 000 décès annuels. C'est déjà plus raisonnable que 60 000, mais la presse féminine dit 5 000 femmes décèdent tous les ans d'avortements clandestins. Moralité, faisons des avortements légaux, comme ça, on sauvera les vies de 5 000 femmes par an. On est d'accord ? Eh bien, l'INED va se fendre d'une étude et savez-vous combien il y a de décès suite à des avortements clandestins par an ? 56. 56. Pas 56 000, 56. 56. C'est-à-dire 1 000 fois moins que le chiffre de Jacques de Rocher et 100 fois moins que le chiffre de la presse féminine. Donc, en fait, on va sortir encore un autre argument pour valoriser l'avortement. On va dire que la légalisation assurera la sécurité d'une opération bénigne. Voilà. De toute façon, les femmes ont avorté, donc c'est rien, c'est juste aspiration, pif-paf, c'est pas grave, l'avortement, c'est bénin. Alors, on connaît la suite. La légalisation de l'avortement va monter en flèche et va devenir un moyen de contraception. Des femmes qui ne veulent plus prendre la pilule disent « Je vais prendre le risque que de toute façon, j'avorterai. » Vous vous souvenez qu'à l'origine, c'était pour lutter contre l'avortement. La révolution sexuelle, impulsée notamment par Pierre Simon, qui publie en 1972 un rapport type rapport Kimsey pour montrer que tout le monde couche avec tout le monde, que c'est très bien comme ça, on habitue le public à l'idée, puis on change des mentalités. C'est-à-dire qu'on commence par expliquer que tout le monde couche avec tout le monde, et après... Pas vous ? Bon, alors ? Mais tout le monde le fait ! Bon, bon... Le risque ? Vous avez la pilule ! Sinon, il y a l'avortement. Et c'est comme ça qu'on a lancé la révolution sexuelle. Et Pierre Simon a fait un rapport, le rapport Simon, qui est l'équivalent du rapport Kimsey pour la France. Donc on habitue le public au changement d'idée et ensuite les mentalités changent. Mais je vais vous dire, ça marche tellement bien que je me souviens que pendant la guerre, les grandes manifs pour le mariage pour tous, je me souviens que dans mon village, il y a une fille qui m'a dit mais c'est pas déjà passé le mariage homosexuel ? Je lui dis, mais non ! Bon, je croyais... Non ! Tu vois pas les manifs ? Ah ben je croyais que c'était les manifs contre parce que c'était déjà passé. On habitue le public à une idée et ensuite l'idée passe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'une minorité occulte dévouée à changer le monde au nom d'un agenda qui lui est propre et qui n'est pas celui de la population. Ils sont organisés à l'échelle internationale et soutenus par les plus grands groupes financiers de la planète et les grandes agences de l'ONU. Ils ont tantalement renversé les valeurs en manipulant les élites et en mentant au peuple. Ils n'ont pas arrêté de mentir sur les chiffres, sur les faits, sur les motivations. Ils n'ont pas arrêté de mentir. Et ils n'ont pas arrêté de reprocher aux bas populaux de ne pas être d'accord avec eux. Et le bas populaux n'a jamais été d'accord avec eux. C'est une réalité. Alors, si vous avez un doute à ce sujet, sachez que le 20 mars 1969, s'est tenu aux États-Unis un colloque organisé par le directeur du planning familial de l'époque qui s'appelait le docteur Richard Day. Day, D-A-Y. Et il a donné une conférence à des médecins. Ce n'était pas que des médecins, c'était des professionnels de la santé, médecins, infirmières, conseillers, machin et trucs, de la Pittsburgh Pediatric Society. Et alors, il a demandé avant son intervention que personne ne prenne de note d'enregistrement. Ça ne vous semble pas bizarre, ça ? Personne n'enregistre, là ? Si vous avez quelque chose à dire avec votre conscience. Il affirme qu'il est libre de parler parce que tout ce qu'il va raconter est déjà en place et ne pourra pas être changé. Cela dit, il demande quand même de ne pas prendre de note. Un médecin catholique qui s'appelle le docteur Donegan qui a assisté à raconter 20 ans plus tard ce que je vais vous dire maintenant. Il a été interviewé par une dame qui s'appelle Randy Engel qui est une journaliste catholique américaine qui est la spécialiste de la dénonciation des infiltrations sodomiques dans l'église catholique. Elle leur en met une couche, je ne vous raconte pas. Ça, c'est à lire absolument. J'ai lu tout le travail de Randy Engel. Donc, le programme annoncé par le docteur Richard Day avait deux raisons d'être. La raison officielle qui est rendre le changement acceptable au grand public et la raison officieuse faciliter ce changement. Voilà. C'est-à-dire qu'on va changer les choses et on va faire en sorte que le public soit d'accord. Il faut, dit-il, planifier la population qui s'accroît trop vite sinon on manquera d'espace vital. C'est faux. C'est faux, c'est une manipulation. Les démographes disent que c'est faux. Instaurer un permis d'avoir des enfants. Ça, c'est le programme de Margaret Sanger. Inventer une nouvelle orientation pour les activités sexuelles. Les activités sexuelles depuis que le monde est monde, ça consiste à, sous l'effet d'une attraction qui relève de la magie de la vie, avoir des rapports sexuels qui vont donner la vie. on va changer les choses. Ça se fait depuis que le monde est monde, on va changer ça. On va inventer le sexe sans reproduction et la reproduction sans sexe. On ne réduira pas l'activité sexuelle. C'est impossible, les gens y sont trop attachés, donc au contraire, on va l'augmenter mais on va la détourner. On fera des bébés en laboratoire, ça s'appelle des utérus artificiels. J'ai vu une publicité un jour sur Internet, vous avez un couple qui revient du boulot et qui va faire coucou à un ventre en plexiglas dans lequel il y a un petit fœtus qui... Bientôt ! Donc ils ont été toute la journée au boulot, chacun de son côté et ils font coucou au bébé qui grandit dans un ventre artificiel parce que le ventre de la mère, quand même, ça lui donne des vergetures, des trigolos, voilà, bref. Donc, suite du programme, on subventionnera l'avortement, subventionner l'avortement, subventionner l'avortement. On fera de l'éducation sexuelle à l'école, alors là, on y est, ce qui déclenchera des grossesses indésirables et ça, ça n'a pas loupé. Dès que vous parlez de sexe aux enfants, pif, pas, fils y passe, hop, les filles se retrouvent enceintes et là, que vont faire les parents qui étaient jusqu'à présent opposés à l'avortement ? Ah, quand ça va toucher leur gamine de 14-15 ans, ils vont changer d'avis. Ça a été planifié et on va promouvoir l'homosexualité tous azimuts. Pourquoi ? Parce que l'homosexualité, c'est non-fécondant, figurez-vous. Avez-vous remarqué ? Il faut savoir, en nota bene, que les émeutes qui ont lancé le vaste mouvement homosexuel aux USA ont suivi de trois mois la déclaration du docteur Day. Il y a eu des émeutes absolument violentes qui ont déclenché le mouvement de libération des gays aux Etats-Unis. Trois mois après le discours du docteur Gay. Day, pardon. Suite du programme. On va changer la mode vestimentaire féminine en rendant les femmes aguicheuses. C'est l'irruption de la mini-jupe. Les filles vont devenir de plus en plus sexy. La pudeur chez les femmes n'est plus de mise. Moi, j'ai été absolument suffoquée. Un jour, j'ai pris une gamine, une gamine de 18 ans en autostop. Quand elle s'est penchée, elle est sortie de la voiture, elle a fait tomber un truc, elle s'est penchée en avant. Elle a le blue jean qui lui est arrivé à la moitié des fesses, elle avait un string. Elle revenait de l'école. Elle va à l'école en string. Excusez-moi, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Elle peut pas mettre une culotte ? Les filles seront découragées de jouer à la poupée et on va les mettre en compétition avec les garçons dans l'athlétisme. C'est pas idiot ça de mettre une fille et un garçon dans une course à pied. Ça va pas la tête. On va faciliter les divorces et les mariages ne seront plus stables. Comme de plus en plus de femmes vont travailler, les hommes vont être de plus en plus mobiles et ils vont plus se retrouver. Donc les couples ne pourront plus se faire. Un couple, ça se fait par la présence. Un couple, ça se fabrique par la présence. on va séparer les couples comme ça ils ne tiendront plus. On va faire accepter la mort aux vieux inutiles. Ça s'appelle l'euthanasie. Ça fait partie du programme. D'abord on fait plus d'enfants, après on tue les vieux. Comme ça on coupe la population aux deux extrémités de la vie. On va appeler ça aider ses parents à partir dans la dignité. Hein ? La dignité. Alors on va faire une fête de famille et puis à l'issue de la fête on va donner la pilule aux vieux. Hein ? Mon petit papa. Allez. Prends ta pilule et dégage. On va, dit-il, sortir des nouvelles maladies incurables. Tiens, ça c'était juste avant le sida. Ah ! Ah ! Ah ! On ne sait pas guérir. Alors il dit on sait déjà guérir la plupart des cancers mais il ne faut pas que ça se sache. Si on se mettait à soigner les cancéreux, il y aurait beaucoup trop de monde. Un médecin a dit ça. Il faut faire disparaître les grandes religions d'abord et avant tout le christianisme. Ensuite, on inventera une nouvelle religion pour tout le monde. Ça, c'est au programme. Ça, c'est au programme. Docteur Day en 1969, le 20 mars 1969. On inventera ensuite une nouvelle religion pour tous et il dit on obtiendra de l'aide des églises existantes pour ça. Eh bien, bien vu. Actuellement, l'église catholique valide ça. L'actuel occupant du Vatican nous valide tout ça. c'est clair. Il dit on encouragera la prise de drogue qui seront toujours interdites. Alors, c'est quoi l'intérêt d'encourager la drogue si on continue de l'interdire ? C'est la création de gangs, donc d'insécurité, donc de contrôle de la population par la terreur. Ça va créer une joie de la jungle qui va éliminer les plus faibles. Et c'est ça. La drogue est à la fois interdite et encouragée. Non, mais ça, depuis que j'entends parler de la drogue, je le sais, ça. La drogue, c'est arrivé à peu près au même moment que la révolution sexuelle. C'est Woodstock, c'est interdit et c'est partout. Donc, vous êtes en possession de drogue, vous êtes passible de la prison, mais celui qui vous l'a filé, il va bien lui. On ne pourra voyager qu'avec un permis. Hein ? 1969. On l'a vu. On l'a vu. On organisera de grandes migrations de populations qui seront déracinées et on gommera les identités nationales. Hein ? En cours ? Les gens n'auront pas de réserve de nourriture. Les gens n'auront pas de réserve de nourriture. Vous savez qu'on est en train d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'ils aient leur propre potager, leur propre réserve d'eau. C'est dans le programme. Le terrorisme sera utilisé à grande échelle pour faire peur aux populations et leur faire accepter la soumission. On y est, non ? On y est, là ? On va supprimer l'argent liquide. Oh ! Oh ! 1969. Et il explique aussi la télévision nous regardera. C'est-à-dire quand vous regarderez la télévision, elle vous regardera aussi. Laissez tomber la télévision, votre écran d'ordinateur. Vous avez pensé à mettre un scotch sur la caméra ? Ça ne sera pas la télévision, mais ça y ressemble. Conclusion. Qu'est-ce qui est déjà opérationnel dans tout ce que nous a dit le brave docteur Gay ? Bon, la restriction de la population mondiale, la limitation des naissances, la séparation entre activité sexuelle et reproduction. C'est le programme des droits sexuels. Moi, j'ai écrit un petit bouquin, j'en ai apporté des exemplaires là, qui s'appellent les droits sexuels. C'est moi qui ai sorti le truc. Il y en a d'autres qui sont sortis après, mais après. Je raconte que l'article 1 de la déclaration des droits sexuels, c'est séparer la sexe de la reproduction et la reproduction du sexe. À quel titre, s'il vous plaît ? De quel droit voulez-vous séparer les choses ? C'est quand même insensé, on décide ça comme ça et on veut l'imposer aux populations. Donc, l'introduction du sexe à l'école, ça, ça fait partie du programme et c'est totalement, totalement opérationnel maintenant. La diffusion des produits contraceptifs dans les écoles, c'est absolument en cours. le développement de l'homosexualité avec l'appui de l'État. Alors là, celui qui n'a pas vu ça, il n'a pas regardé. Il est sourd, il est aveugle. Les nouvelles technologies permettent de réaliser plus facilement un ordre totalitaire. C'est vrai que par le contrôle de vos téléphones portables, des cartes d'identité numériques, etc. La légalisation progressive de l'euthanasie. Donc ça, c'est pour bien. Enfin, il nous le prépare. Il nous le prépare. Pour mourir dans la dignité. Ce n'est pas pour se débarrasser des vieux, c'est pour mourir dans la dignité. L'apparition de maladies incurables au moins pour un temps, dont le sida est un exemple. Mais il paraît qu'il nous en prépare d'autres. Le projet d'une religion mondialiste éliminant les autres. Ça, ça fait un moment qu'on en parle. La religion noachique. L'usage du terrorisme. Ça, je ne vous fais pas un dessin. C'est très bien que dès qu'il y a un attentat, c'est maîtrisé. Et la numérisation des transactions financières. Alors, qu'est-ce qui reste à réaliser l'élimination totale de la médecine privée ? La médecine privée existe encore. Elle est dans le collimateur. Interdire la récupération d'eau et les jardins potagers, ce n'est pas encore opérationnel. Il paraît que ça se prépare. Moi, il va falloir qu'il m'envoie la troupe pour m'empêcher de faire mes légumes. D'ici là, les enfants sont entre les mains des pervers qui leur enseignent le sexe et les retirent à la protection de leurs parents. Retirer les enfants à la protection de leurs parents, c'est au programme. C'est clair et net. C'est le programme qui se déroule. Selon une étude du Lancet, qui est quand même spécialisé dans les fausses études, mais il arrive qu'il en fasse des bonnes, le taux de fécondité humaine a été réduit de moitié au cours des 60 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, le programme est triomphant. Si ça continue, d'ici 2050, plus des trois quarts des pays ne disposeront pas du taux de fécondité nécessaire pour remplacer la population. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont gagné. Ils ont gagné. L'étude a été financée par la Fondation Bean et Melinda Gates qui prônent la réduction de population et favorisent l'avortement. Au cours de la période de 1950 à 1921, le taux de fécondité mondial est passé de 4,84 à 2,83. Les naissances vivantes annuelles dans le monde ont culminé en 2016 à 142 millions pour tomber à 129 en 2021. Le taux de fécondité a été diminué dans tous les pays et territoires depuis 1950 et devrait continuer de baisser à l'échelle mondiale pour atteindre un taux global de 1,83 en 2050 et 1,83. La population ne se remplace pas. C'est l'effondrement. Tout ça entre dans les objectifs de développement durable du très mondialiste agenda 2030. Et alors, c'était quoi l'intérêt de ce docteur D de dire tout ça ? C'est de préparer les professionnels à servir de relais. À servir de relais. C'est la feuille de route. C'est en passant par les universités. Voilà. C'est de faire passer ça dans les universités, dans les écoles, etc. Alors, en conclusion de son discours, le docteur D avait dit tout est en place et personne ne peut plus nous arrêter maintenant. Vous vous souvenez Sarkozy et Jules ? Personne ! Et je dis bien personne ne pourra nous en empêcher. Alors, pour paraphraser Voltaire, vous savez comme j'aime Voltaire, à qui on demandait comment il pouvait croire que lui allait renverser l'Église catholique avec quelques philosophes des Lumières, je répondrai comme lui « Ah ben c'est ce qu'on verra. » Et j'en ai fini là pour aujourd'hui. Ah pas complètement. C'était leur raison d'être. Écraser l'infâme. Ah ben oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais ça c'est l'objet d'une autre conférence si vous voulez. Je suis intarissable parce que les Lumières c'est clair. Vous savez les Lumières, je ne suis pas parti en guerre contre les Lumières, je suis parti en guerre contre le mensonge. Et quand je suis arrivé à étudier les Lumières, j'ai dit pourquoi ils mentent tout le temps ? Pourquoi ils mentent tout le temps ? Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Je vais vous donner un exemple sur les mensonges des Lumières. Vous savez, l'époque des Lumières, c'est l'époque où sort l'encyclopédie. Gros dictionnaire qui va faire l'état des connaissances à un instant donné, c'est-à-dire 1749-50 à peu près. Enfin, ça commence en 47, mais en gros, enfin bon, c'est fin des années 1740. Ça va être le gros dictionnaire qui va vous raconter l'état des connaissances techniques, philosophiques, gna 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 gna. Et quand je suis allé chercher dans le gros dictionnaire en question ce qui avait trait à l'hôpital général qui était la plus grosse administration de l'époque, de droit privé de l'époque, il n'y a pas une entrée qui en parle. Pas une. Alors, je vais transposer. Nous sommes dans les années 1950. On va faire un gros dictionnaire de l'état des connaissances de la France en 1950. On va tout raconter et on ne va pas parler de la sécu. Pas une entrée. Hôpital, on ne parle pas de la sécu. Population, on ne parle pas de la sécu. Famille, on ne parle pas de la sécu. Enfants, on ne parle pas de la sécu. Maladies, on ne parle pas de la sécu. C'est l'équivalent. C'est quoi ? Ce n'est pas un mensonge ? C'est comme ça que j'ai découvert. Puis après, j'ai tiré sur la pelote et tout est dégringolé. Mais je cherchais désespérément dans l'encyclopédie. Et alors, à ce moment-là, l'encyclopédie, elle était en cours de mise en ligne. Mais moi, quand j'ai voulu étudier à l'encyclopédie, j'allais en bibliothèque puis je sortais les gros bouquins. C'est grand comme la table. Puis je cherchais. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Je peux avoir le suivant. Attendez, il y en a plein. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. L'encyclopédie est un dictionnaire mensonger. C'est un outil de propagande. C'est un outil de propagande. Sous-titrage Société Radio-Canada